Et ça y est, nous y sommes, je suis en train de ranger le tirage de nos amis Gémeaux pour terminer en beauté avec le dernier signe d'air. Alors, je dis pour terminer, mais je n'ai pas fini, j'ai encore pas fait les signes d'eau pour la deuxième partie du mois de juin. Donc, nous allons y aller pour nos amis Balance, ascendant Balance. Donc, Balance, si j'ai commencé ce tirage en rangeant, eh bien, peut-être que vous avez des choses à ranger. Moi, j'ai l'impression ici, vous avez même des choses, amis Balance, à archiver, en fait. Tiens, hop, amis Balance. On y va pour votre tirage de la fin du mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Didi. J'ai fait de la formation professionnelle pendant 20 ans. Ensuite, j'ai appris le coaching, la sophrologie. Et je suis maintenant à votre service. Alors, plutôt pour les travailleurs de lumière, c'est-à-dire les gens qui sont venus parce qu'ils ont des intuitions de changer, de vivre autrement. Alors, on a maternez-vous et Christo. Alors, peut-être que vous avez besoin de bosser avec des pierres. Peut-être que vous avez besoin de prendre beaucoup soin de vous. Mais Balance, qu'est-ce que vous avez fait ? D'où vous venez ? Alors, on va la voir. D'où vous venez ? Mais Balance, et où vous allez ? Alors, d'où vous venez ? Vous venez d'un espace où il vous a fallu vous détacher du drame, vous soigner de quelque chose, buvoir davantage d'eau. Et il y a une persévérance. Donc, est-ce que mes Balance, vous aviez un petit poche pour l'apéro ou pour un truc ? Donc, en tout cas, on vous dit vous venez de la persévérance et on vous dit lâchez prise. Vous avez besoin de davantage de liberté et votre perception de la situation. Et juste, on a à la fois buvé davantage d'eau encore. Donc, il y a peut-être quelque chose à écluser. Ils me disent à écumer. Il y a quelque chose que vous avez besoin de sortir de votre énergie. Ami Balance, pour aller bien. Ben oui, il y a beaucoup d'émotions. Alors, il y a de l'émotion à vider. Il y a aussi le principe des vases communicants avec les signes doubles. Ouais. Et c'est quelque chose que vous avez à faire pour vous protéger. En fait, il faut vous protéger. Ah, et ça va marcher. Ici, il y a un changement qui est occasionné par de l'amour. Et vous allez y voir clair et vous allez voir les choses. Ce que vous trouviez malheureux dans le rapprochement en amour, en fait, vous allez le voir autrement. D'accord ? Alors, pour moi, ici, j'ai des choses qui sont extrêmement positives parce que vous comprenez mes Balance, que ce n'est pas parce que vous êtes un signe d'air que vous n'êtes pas à fond dans les émotions. Et ici, vous allez vous protéger de, j'allais dire, de tempête émotionnelle. Il y a une réussite parce que vous allez voir que ce que vous trouviez toujours malheureux en amour, tu vois, les histoires d'amour finissent mal. On est en train de sulfater cette croyance. Non, pas du tout, vous allez virer cette croyance. Qu'est-ce que j'ai derrière ? J'ai la lumière, hein ? Eh oui, la lumière. Sur qu'est-ce qui vous rend malheureux en amour ? Et là, vous allez vous protéger parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que si vous avez une addiction ou un truc, c'est une compensation à quelque chose que vous vous dites. Vous avez besoin de cette liberté. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle qui vous demande, après toute cette persévérance, de lâcher prise, de laisser faire. Il y a une réconciliation qui est nécessaire, qui vous a causé à mi-balance beaucoup d'émotions. Il y a un choix à faire à partir de cette réconciliation. C'est peut-être une réconciliation en vous-même. C'est peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un d'autre. C'est si on dit oui à quelque chose, on va fermer la porte à autre chose et peut-être à ce trop-plein émotionnel. Alors, il y a l'alpha et l'oméga sur cette protection. Et il y a une interruption volontaire du son et de l'image. Alors, peut-être qu'on a fermé la porte à quelque chose et qu'on est en train de rouvrir. Et c'est un choix que vous faites. Ça s'enlevé, c'est... Ah, il y a un retour ici. Ça s'enlevé, c'est... Ah ouais, la voix est libre. Nanana... Vous revenez sur quelque chose, vous réévaluez quelque chose. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous parle de votre âme, on vous parle de votre tendance à culpabiliser, on vous parle de votre coupe aussi, de comment vous gérez l'émotionnel. Il y a peut-être eu besoin de faire une pause pour repartir sur d'autres bases. Alors, à quoi on ferme la porte ici ? On ferme la porte à des projets. Il y a des projets qui ne pouvaient pas se faire avec quelqu'un. Et puis finalement, la personne, elle va revenir ou vous allez revenir, mais avec un état d'esprit différent. On voit bien qu'avec cette carte de la mort, qui ne parle pas du tout de mort, elle parle de transformation, dans la façon de voir les choses, en amour. Ici, vous allez construire durablement. En fait, c'est ce que vous vouliez. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, on n'y voyait pas très clair dans ce qu'on avait à faire. Alors, on va demander une autre carte. Regardez, méditez avec Siddhartha. Donc, vous avez certainement médité sur le choix que vous aviez à faire dans une situation. OK ? Il y a une réussite. On arrive à mettre quelque chose sur le long terme. C'est un cadeau qu'on vous fait ici. C'est un cadeau que vous vous faites aussi. Il y a un changement de train de vie. On va réévaluer les choses. Parce qu'il y avait quelque chose qui a été d'abord mal évalué. Vous êtes passionné par ce que vous faites. C'est peut-être ça qui vous a empêché de faire des projets de famille. C'est parce que vous faites au niveau du boulot. Par contre, vous avez moins d'opportunités actuellement. Il y a peut-être des absences de propositions. Ce qu'on vous dit, c'est d'être sage. Peut-être de travailler à la maison si vous avez la possibilité de travailler à la maison. Peut-être qu'il y avait des opportunités qui vous permettaient de vous déplacer. Moi, ce qu'on me dit, c'est la sagesse de demander à vos amis, en fait. Demander à vos amis du soutien ou parler de ce que vous voulez faire. Ouais, il y a des discussions informelles. Il y a des trucs que vous allez réaliser, en fait, en discutant de manière informelle. La sagesse, c'est quoi ? C'est de considérer tout ce que vous avez déjà réussi, en fait. Et j'ai l'impression que j'ai vos amis, mes balances, qui viennent vous faire le miroir sur tout ce dont vous êtes capables. Et j'ai l'impression que vous aviez mal appréhendé tout ça. C'est comme si on se reconnecte à ses capacités. Allez, on continue. Amis de balance, qu'est-ce qui se passe pour vous du 16 au 30 ? On va regarder si c'est général ou si c'est en amour. Alors, ici, il y a si prendre autrement peut-être par rapport à une femme, avec laquelle il y a des jalousies, il y a un choix à faire. Ouais, mais si prendre autrement peut vous faire changer les choses, ben, regarde, changement, chance, évolution. Ben là, parce que vous lâchez prise sur un truc, en fait, vous pensiez bien faire mes balances, mes valences. Ambivalence, c'était pas très clair votre comportement pour l'autre. Ici, il y a quelque chose qui se répète, on se remet avec quelqu'un dans une histoire complexe, peut-être à une histoire à laquelle vous n'avez pas trop fait la place dans votre vie. Il y a un retour ici, hein, en couple, et on va se dire les choses, on va faire des compromis. Et c'est quelque chose qu'on aurait dû se dire depuis longtemps, parce qu'ici, on va faire des compromis par rapport à l'équilibre. Évolution, réunion, temps, ça a pris du temps de se réunir, de se retrouver, mais on va s'engager, on va s'y prendre différemment. Et le cadeau, c'est qu'on va se retrouver, on va être joyeux. Et par rapport à la trahison, on la vire de notre structure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un engagement, vous avez besoin d'un engagement et vous allez le dire. Alors, c'est quoi qui se répète, là ? On a de l'amour de partout, hein, donc c'est central, ouais. Ici, il y a un rêve, il y a un rêve, et vous ne voulez pas que ça se casse la figure. Hérédité, rêve, fécondité. Donc là, il y a une ouverture à réaliser un rêve qui vous dépasse, hein, il y a une victoire, de se projeter avec quelqu'un qui nous corresponde. Et avant, vous aviez tendance à vous trahir en vous protégeant trop, et là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture au niveau du chakra du cœur, et on va y aller, on va avancer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit comme tarot ? Le tarot zen d'Ocho, on y va pour mes balances. Ce sera l'amour, donc on voit de toute façon qu'il y a un changement pour les célibataires, hein. On va commencer à voir sa croissance amoureuse de manière positive. Au niveau des triangulaires ou des histoires complexes, il y a quelque chose qui se répète, mais là, on va se donner la possibilité de réaliser ce fameux rêve, peut-être qui avait foiré. Alors, soit que vous mettez cette... vous officialisez une union et qui permet de voir des développements féconds. Ici, on fracasse, après l'avoir mis en lumière, le fait d'être toujours célibataire, donc pour un homme ou pour une femme dans cette famille. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un éveil, mais pourtant, il y a quelqu'un qui vous accompagne, avec qui vous planifiez de faire un bout de chemin. Il y avait de la culpabilité par rapport à un besoin de solitude et on pensait qu'on ne pouvait pas se projeter avec quelqu'un, mais je pense que c'est parce que vous n'aviez pas encore parlé ou alors c'est ce que vous réalisez. Et pour les couples en couple, on a le 10 de coupe, la reine de terre, donc ici, on nous parle d'épanouissement. Ça peut être une énergie douce qui vous permet de vous organiser. On va le voir autrement, ce rêve, en fait. Vous n'allez plus le voir avec le mental. Et pour moi, regardez, on est dans la réceptivité avec la reine d'eau. La reine d'eau va vous aider. Oh, le roi de terre aussi. En fait, entre l'acceptation de vos sentiments, de vos émotions, même si ça vous fait un peu flageller, et une organisation hors pair parce qu'ici, il y a le fait d'être connu, d'avoir pignon sur rue. Avec ce roi de denier, on est dans l'abondance et dans l'épanouissement. Donc, il y a quelque chose qui se correspond au niveau des signes de terre. Ici, on va équilibrer quelque chose avec ce 6 de denier. Le compromis, c'est de ne pas se compromettre. Et peut-être qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Vous n'allez pas faire de compromis. Par contre, vous allez échanger sur ce que vous voulez ensemble. Voilà mon rêve. Voilà le tien. Qu'est-ce que tu attends ? Et tout, et tout, et tout. Résultat des courses, faites confiance à votre instinct et à votre voie intérieure. Vous êtes très bien guidé. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'amour. On vous dit patience. Il y a encore des trucs à éliminer du passé avant de pouvoir démarrer quelque chose. Mais je pense que vous le sentez. Vous le sentez quand il y a de la résistance. Vous le sentez quand vous en avez sous le pied. Allez-vous. Alors, entourage négatif pour les célibataires. Vous vous en rendez compte. J'ai en triangulaire des gens qui ont besoin de solitude pour y voir clair sur une situation. Il y a un petit lapin blanc. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Et pour les couples en couple, on voit qu'il y a de l'espoir. Il y a de la joie. Alors, est-ce que c'était une rencontre qui a été transformée ? Est-ce que c'est quelque chose qui a accompagné ? Non, je pense qu'il y a une guérison. Et vous allez saisir une opportunité de vivre vos rêves. Mais pas de les laisser de manière chimérique. Ici, on y va en s'accrochant et en y croyant. Il y a quelque chose qui guérit au niveau des croyances qui vous permet d'aller saisir cette opportunité. Et regardez, on a la montée de Kundalini ici. Donc, il y a la possibilité d'être avec quelqu'un avec qui vous êtes bien. Attention aux fuites émotionnelles. Attention de bien vous connecter à la source. Et regardez ce qu'on a comme opportunité. Le ying et le yang qui nous parlent de complétude et d'espoir. Donc, ici, j'ai des balances qui retrouvent leur équilibre en voyant complètement leurs relations affectives différemment. On va tirer une petite dernière et on s'arrêtera là. Il y a un développement de votre intuition et de votre clairvoyance. Et si vous le suivez, vous avez accès à l'amour, à des secrets, des choses qui sont dans vos valeurs. Et regardez la carte qui dépasse aussi là. On a la carte du monde. Donc, il y a quelque chose. On termine un volet de sa vie affective pour choisir de se donner les moyens de vivre un rêve au niveau de l'amour, mes balances. Je vous fais de gros bisous. Vous me direz si ça vous parle. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez l'espoir. Vous avez envie de vivre cette liberté. On va vous en prendre une autre avec l'oracle Histoire de sourcière qui pourrait vous aider. On a Changement et progrès. Donc, regardez, vous êtes dans cette phase où vous dépassez un refus, où vous dépassez un isolement. C'est vous dépasser les croyances de j'y arriverai jamais. D'accord ? Et ici, on a Accepte ta destinée. Avec le 8 de bâton, avec énormément de communication, Changement et progrès, Acceptez votre destinée et Magie de l'eau. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel qui est nettoyé sur ce plan. Et moi, je pense que vous allez Affirme ta croissance. On a ça. Donc, vous êtes en train de grandir mes balances. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Ciao. Merci d'être là. Les pouces, les abonnements, la cagnotte. Bisous. Bisous.